Bonjour à tous, je suis le professeur Bamboujmar Hakim, psychiatre au niveau de l'hôpital central de l'âme. Nous allons aborder ce jour le cours sur le trouble de stress post-traumatique. Ce cours est important. Pourquoi ? Car en Algérie, du fait des désondations de Bebouvet, des actes de violence et le séisme du 21 mai de Aboumbaltes, le psychotrauma est devenu un véritable problème de santé publique. Le trouble de stress post-traumatique est un trouble psychiatrique qu'on pourrait décrire comme étant une réaction extrême à l'exposition à un traumatisme, que ne relève donc pas d'une expérience habituelle qu'on trouve tous les jours. Il dure beaucoup plus longtemps et entraîne des perturbations graves du fonctionnement du patient. La prévalence. Le taux de troubles de stress post-traumatique sont plus élevés chez les militaires, les policiers, les pompiers, les personnels médicaux de secours du fait de leur profession. De même que le taux le plus élevé sont retrouvés par les personnes ayant survécu un viol, une captivité ou un génocide. Les facteurs de risque sont les procès biologiques du trouble de stress post-traumatique ne sont pas totalement compris. On ne peut pas expliquer pourquoi chez des personnes qui vivent le même événement, certaines développent le trouble de stress post-traumatique, tandis que d'autres ne ressentent aucun symptôme. Certains facteurs de vulnérabilité qui peuvent prédisposer au trouble de stress post-traumatique après un événement traumatique. Ces facteurs comprennent le fait d'être une femme, d'être jeune au moment de l'exposition du traumatisme, d'avoir été exposé précédemment à des traumatismes, en particulier durant l'enfance, d'avoir des anticipations psychiatriques, que ce soit personnelles ou bien familiales. C'est vrai, chez l'enfant, à partir de quel moment l'enfant se rend compte du traumatisme ? Généralement, à partir de l'âge de discernement. Le l'âge de discernement chez l'enfant, c'est 7 ou 8 ans. Parce qu'avant 7 ou 8 ans, l'enfant, quand on lui dit la mort, pour lui, une personne qui est morte, elle peut revenir. Mais à partir de ce temps, sauf s'il est exposé lui-même. Je ne sais pas si vous avez compris. Par contre, le soutien social avant après l'événement traumatique est un facteur protecteur, c'est-à-dire une personne qui est soutenue par son entourage a moins de risque de développer un trouble de stress post-traumatique qu'une autre personne qui est livrée à elle-même. Les symptômes dissociatifs tremblent à des personnalisations ou des réalisations qui surviennent pendant ou juste après l'événement traumatique sont des facteurs qui prédisposent à l'apparition d'un trouble de stress post-traumatique de même que la nature du traumatisme, en particulier les activités sexuelles. Et là, il y a deux termes qu'on a utilisés que je pense que vous ne connaissez pas. La dépersonnalisation ou la déréalisation. La dépersonnalisation, c'est le trouble de la conscience de soi. C'est-à-dire que la personne, quand elle se regarde, a l'impression qu'il y a une transformation dans son corps, dans son visage, etc. Mais par contre, la déréalisation, c'est un trouble de la conscience de l'environnement. Par exemple, à la maison, la personne, elle a l'impression que le meuble n'est pas à sa place, qu'il y a un changement dans la disposition des meubles et tout. Maintenant, à l'analyse des différents types d'événements traumatiques. Le trouble de stress post-traumatique peut survenir à la suite d'une exposition directe ou indirecte à un événement traumatique. L'exposition directe, c'est la personne qui est confrontée directement à un événement traumatique ou qui soit témoin de tel événement. Les catastrophes naturelles, inondations, tremblements de terre, les rats de marée, les accidents causés par l'eure humaine, tels que les accidents de voiture, un déraillement de train et un crash d'avion. Les actes de violence interpersonnelle, agression physique, le fait d'être attaqué, frappé, battu, avoir été menacé ou blessé par une arme à feu ou un couteau. Les agressions sexuelle, tels que le viol, les tentatives de viol, participation à un conflit armé ou présentant des hommes de guerre, avoir été kidnappés, enlevés, incarcérés, comprisonnés de guerre. Les expulsions indirectes L'exposition indirecte, la personne n'est pas confrontée directement à un événement traumatique, mais cet événement a touché des proches. Par exemple, mort violente, homicide, suicide, mort subite ou inattendue d'un proche ou lorsqu'il est exposé au détail d'un tel événement dans le cadre de son travail. Par exemple, chez les secouristes qui ramassent du reste humain, chez des éléments d'abolition scientifique exposés à des détails de scènes traumatiques, etc. On pense à la clinique. Le traumatisme psychique est un phénomène qui se trouve au sein du psychisme sous l'impact d'un événement potentiellement traumatisant. Cet événement qui est vécu dans la frayeur, on dit surtout dans l'effroi, c'est-à-dire une peur intense, dans l'horreur et le sentiment d'impuissance. Il implique une expérience de confrontation soudain avec le réel de la mort, notre propre mort, ou celle de notre atelégo. Et là, si je vous pose la question, je vous dis, fermez les yeux et pensez à un stylo. On a une représentation dans notre cerveau du stylo. Si je vous parle d'un portable, vous avez une représentation du portable. Mais par contre, si je vous parle de la mort, vous n'avez pas de représentation de la mort. C'est vrai que chacun de nous sait qu'il va mourir. Mais personne d'entre vous n'a pensé à sa mort. J'espère que vous avez compris. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un traumatisme, il faut qu'il y ait un événement traumatisant. Et c'est plus le véhicule de cet événement qui est important que l'événement humain, que l'importance de l'événement. Pour établir le diagnostic de troubles de stress post-traumatique, il faut que certains symptômes soient présents pendant plus d'un mois. C'est-à-dire, que les symptômes soient présents plus d'un mois. Au moins un mois. Et qui nuisent à la capacité du patient de bien fonctionner. C'est-à-dire, qu'il agit sur le bon fonctionnement du patient. Les symptômes envahissants intrusifs. On peut avoir des souvenirs intrusifs. C'est quoi ces souvenirs intrusifs? C'est des souvenirs qui s'imposent au patient contre sa volonté. Ces souvenirs sont vécus comme actuels, qui peuvent entraîner un sentiment de menace de mort, c'est-à-dire menace vitale. Ces souvenirs sont stéréotypés, c'est-à-dire, elles se répètent comme si elles se déroulent maintenant. On peut avoir aussi, en plus des souvenirs, on peut avoir des rêves qui sont troublants dans le contenu où la fête est reliée à l'événement traumatique. Des fois, ce n'est pas uniquement l'événement traumatique qui ressemble à cet événement par moment. Les réactions des personnes, on a, il agit comme si le traumatisme se reproduisait. C'est ce qu'on appelle le flashback. Il voit l'événement, il vit l'événement. Le flashback, c'est comme un rêve. Le flashback, c'est comme un rêve en état d'éveil. C'est-à-dire, la personne, elle est réveillée et elle agit comme si elle voit l'événement devant elle qui est en train de se réaliser. Le contenu, il peut s'agir d'un souvenir, d'un souvenir. Images visuelles, on voit en intégralité l'aspect traumatique. Ça peut être une perception olfactive, le ressentir l'odeur du sang, même si cela avait de l'eau de jamais. Ça peut être une sensation qu'on pourrait, qui touche le corps, ressentir des pénétrages sur les fariones. Ces souvenirs intrusifs, ce qui est-à-dire qu'ils s'imposent, ces rêves récurrents qui se répètent et ces flashbacks sont appelés syndrome de reviviscence. La détresse psychologique se manifeste par des symptômes de dépression. Non, je ne veux pas vous rappeler, c'est quoi, c'est tous les symptômes de dépression que vous avez fait de l'eau et de l'anxiété. Surviennent à l'exposition à l'événement traumatique. Le septembre d'évitement, le passeur évite tout ce qui lui fait rappeler l'événement traumatique. Il évite, ou bien il a un effort d'évitement, des rappels intents. C'est quoi ces rappels intents? Il s'agit de souvenirs, des pensées ou sentiments associés à l'événement traumatique. Le patient peut utiliser des techniques de distraction. Par exemple, lire beaucoup de courants, écouter la musique, faire beaucoup d'activités, faire du sport, faire beaucoup d'activités. Il faut ne pas penser à cet événement. L'évitement, oui, il faut un évitement des rappels extérieurs. C'est quoi ces rappels extérieurs? Il s'agit des personnes, d'endroits ou objets ou situations associés à l'événement traumatique. Dans ce cas, le patient évitera de lire le journal qui parle de ce traumatisme, dit qui parle du traumatisme, de voir les informations sur la télé, de voir des films de guerre. Il contournera les rutinels où l'attentat s'est produit. Par exemple, pour un militaire, il évite de sortir au ratissage. Intérations négatives des conditions et de l'humour. Sur le plan cognitif, inhabilité à se souvenir d'un aspect important de l'événement traumatique. C'est-à-dire que le rappel volontaire de l'événement traumatique est pénible, incomplé avec des plans. Là, quand, par exemple, le médecin lui dit de lui raconter ce qui s'est passé, il ne peut pas rappeler. C'est douloureux pour lui. Il oublie certains détails. Un tel oubli est typiquement dû à un amnésie dissociatif. Croyance ou attente négative, persistante et exagérée face à soi, à autrui ou au même mot. Après un traumatisme, la croyance de sécurité que nous avons tous, sentiment de vivre en sécurité, d'être capable de se protéger, s'écroule. Et provoque un sentiment d'insécurité. Ça peut arriver à moi aussi. D'où le sentiment négatif d'être tout le temps en danger. Là, la personne ne peut plus compter. C'est-à-dire qu'elle a été confrontée à la mort. Elle ne fait plus confiance aux autres personnes. Condition fausse et persistance à propos de la cause et des conséquences des événements traumatiques qui ont amené la personne à se blâmer ou à blâmer autrui. La perte de sentiment de sécurité va pousser le patient à donner un sens à ce qui lui arrive, à rechercher un coupable ou un ou des responsables extérieurs. Sur le plan émotionnel, les émotions négatives sont toujours présentes, telles que la peur, l'horreur, la colère, la culpabilité ou la honte. Par contre, le patient n'arrivera jamais à avoir les émotions positives, le bonheur, la satisfaction ou l'amour. Altération marquée de l'activation et de l'activation On commence par l'altération et l'activation. Hyper-vigilance. C'est quoi l'hyper-vigilance? Le patient est sur le qui-vif. Il n'arrive plus de filtrer pour faire la différence de ce qui est dangereux et de ce qui ne l'est pas. Ce qui entraîne un épuisement. C'est-à-dire, c'est vrai, quand il y a un danger, on est hyper-vigilance. Mais quand il n'y a pas de danger, nous, on se relâche. Mais la personne qui a été confrontée ou qui a présenté un psychotrauma, elle est toujours sur le qui-vif. C'est-à-dire, elle ne sait pas ce qui est dangereux. Elle surveille sans arrêt. Elle ne sait pas ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. Réalisation de sursauts exagérés en réponse à des ruifs forts ou des mouvements inattendus. Exemple, sursauts à la suite d'un freinage d'un véhicule. Par exemple, une personne qui a été traumatisée suite à un accident de voiture, quand elle entend le freinage, elle sursaut. Une personne qui a été victime d'une explosion d'une bombe, durant le monde de la vie, une explosion d'un pétard, elle sursaut. Difficulté de concentration. Exemple, difficulté de se rappeler des événements quotidiens au-dessus où une conversation se tenait. C'est-à-dire que la personne oublie ce qu'elle a fait durant la journée. Difficulté de dormissement ou du maintien du sommeil. Là, ces difficultés de dormissement ne sont pas dues à une insommeilie. C'est-à-dire, la personne a envie de dormir, mais elle ne dort pas, elle évite de dormir pour ne pas avoir ses cauchemars. Maintenant, c'est l'intégration de la réactivité. Ça peut être des accès de colère, voire un comportement de la balle ou physique avec peu ou de provocations. Le patient se porte facilement à la moindre contrarieté. Il devient irritable, alors qu'avant ce traumatisme, son entourage le décrit comme quelqu'un de calme, de posé. Après, il s'emporte. Il voit une bagarre, il s'emporte. On lui fait une remarque, on le regarde de travers, il s'emporte. Il peut avoir des comportements dangereux et réfléchis. Par exemple, les conduites imprudentes, l'excès de vitesse, le jeté excessif d'alcool, de drogue ou de comportement d'automutilation ou de suicide. L'expression des symptômes du trouble de stress post-trans et leur durée va quittant le temps. Avec un rétablissement complet à trois mois, c'est presque la moitié des années. C'est-à-dire la moitié. Ces patients évoluent normalement à trois mois. Mais certains patients peuvent garder ces symptômes pendant plus d'un an, voire des années. Les comorbidités, ce sont des troubles qui peuvent s'associer aux troubles de stress post-traumatique et qui peuvent souvent dominer le tableau clinique et motiver les prises en charge thérapeutiques. Parmi les comorbidités, on a l'usage de substances psychoactives telles que les drogues. C'est des substances toxiques. Ça peut être des états dépressifs ou des troubles anxieux. Je pense que vous avez fait le cours sur les troubles anxieux. Je veux vous citer les troubles probiques, les attaques de panique, etc. Les principes de prise en charge et de prévenir la surveillance de troubles de stress post-traumatique chez les personnes exposées visant la consolisation et l'extinction de la mémoire de peur. Une psychoéducation. J'insiste sur la psychoéducation. C'est quoi la psychoéducation? La psychoéducation consiste à informer le patient sur sa maladie, sur le psychotrauma, sur ses symptômes, sur le traitement, la prise du traitement, sur les effets sur le contraire du traitement. Et on associe aussi l'entourage du patient. On les informe aussi sur la pathologie, sur les symptômes, sur le but du traitement et sur les effets sur le traitement. Il y a des conseils immédiats pour la gestion de détresse aiguës et des interventions telles que le soutien psychologique, c'est-à-dire la gestion de stress et les interventions familiales. Tout cela a tous été proposé pour prévenir le trouble de stress post-traumatique. La thérapie conductive au comportemental, qui est centrée sur le traumatisme, s'est révélée efficace pour réduire et prévenir les symptômes de troubles de stress post-traumatique chez les personnes ayant présenté des symptômes de stress post-traumatique. Mais la question qui se pose, à quel moment on peut commencer les TCC? Généralement, c'est deux semaines après un événement traumatisant. Il est de pratique courant de gérer les symptômes aiguës du syndrome de stress post-traumatique en l'utilisation des produits pharmaceutiques pour les troubles du sommeil, la douleur, l'hypéracidation. Cependant, on est minuant si cela aide à prévenir le développement de troubles de stress post-traumatique. Les bases du traitement pharmacologique du trouble de stress post-traumatique n'ont pas changé. On prescrit généralement l'antidépresseur de la phase des inhibiteurs sélectives de la écrase de la sérotonisée SRS. Vous avez fait le cours sur les antidépresseurs. Bon, j'ai cité ici trois ISRS, la paroxythine, la sertraline et la fluoxythine. Mais, contrairement à la dépression, la pathologie qu'on utilise pour les troubles de stress post-traumatique est plus importante que celle qu'on utilise pour les pathologies dépressives. Par exemple, la paroxythine, 40 à 60. La paroxythine, elle est dosée à 20. Là, on utilise 1, 2 à 3 comprimés. La sertraline, qui est dosée à 50, on utilise 100 à 100. Vous voyez qu'on est en train d'utiliser des doses importantes. Même le délai de réponse aux différents antidépressions est également plus long que celui attendu dans les dépressions. On estime à 12 semaines. Or, ils vous ont dit dans le cours sur la dépression que le délai de réponse aux traitements est de 3 semaines à peu, 3-4 semaines. La durée du traitement aussi, elle est lente. Elle est, après, elle est estimée à 12, c'est-à-dire 1 an et 1 an et 1 an et 1 an. L'inclusion, un lente qui a presque traversé le miroir, qui a passé la limite entre la vie et la mort, ne revient jamais à elle. Même si sa cicatrice est de bonne texture, elle demeure indébile, indélébile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer. La qualité du support familial et social d'un individu est un élément déterminant du pronostic après un traumatisme psychique, on l'a vu tout à l'heure. Par ailleurs, le rôle du thérapeute peut de structurer l'environnement de la victime et de le rendre efficace afin qu'il constitue un autre type auxilia-thérapeute. Puisque ça a pris en compte soutenir l'idée, puisqu'il peut devenir un élément essentiel de soutien de la victime. Je termine avec ce proverbe chinois qui dit « On ne peut pas empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher d'y faire leur vie. » Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer sur son mail qui est ici, hpmbojourma.com et je vous remercie.